C'est une petite usine textile à la maison. Ici, les ouvrières ne sont pas des professionnels aguerris, mais leur motivation dope la production. Et attention, pas question de faire n'importe quoi. Vous avez ce modèle-là pour toutes les communes, à partir des enfants jusqu'aux adultes. Voilà, ça c'est pour les enfants. C'est là, c'est pour les adultes, peu importe, hommes ou femmes. Voilà. Et les couturiers qui sont ici, ils ont leur modèle là, eux. Leur modèle, leur tissu. Le mien, c'est pas la même couleur. C'est différencié. 13 000 masques comme ceux-là sont actuellement en production sur Taïrapou Est. Une fabrication qui doit tout à des mains bénévoles, des habitants de la commune, comme Tareina. Quand la mairie a fait appel aux couturiers volontaires, elle n'a pas des idées, armée de sa machine à coudre, elle a rejoint les rangs. Après trois jours, ils m'ont livré. Quand j'ai vu tout un plastique dans le camion, j'ai dit, il y en a plein. Est-ce qu'il y a du monde qui va participer après ? Il y a une qui m'a dit oui. J'ai dit, moi je vais prendre quatre. Parce qu'elle m'a donné un seul, j'ai dit, ah non, je prends quatre. Au moins, ça me fait du travail. A elle seule, elle en a déjà fabriqué près de 800. De quoi réjouir son Tavana, surpris par la disponibilité de ses administrés. Dans cette opération, nous prenons en charge directement l'achat des articles, le tissu, l'élastique, les fils et tout. Et nous avons sollicité le concours de bénévoles, de personnes qui veulent bien participer à cette opération, de mise en place et de distribution de masques à toute la population pour les protéger dans le futur. Des masques qui seront distribués au fur et à mesure de leur production, cela devrait aller vite. La commune peut compter sur près de 60 ouvriers volontaires. Sous-titrage Société Radio-Canada